La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. On va directement rentrer dans le débrief Real Madrid vs Napoli. Victoire du Real Madrid aujourd'hui dans un match compliqué. Le Real a réussi à faire cette victoire dans les dernières minutes. Aujourd'hui, si le Real Madrid avait perdu, j'allais venir ici, j'allais vraiment allumer tout le monde. Rossello, Ancelotti. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. On va débriefer tout cela. Let's go ! Juste avant que la vidéo commence, c'est très important, tu dois liker pour le référencement, pour aider au développement de la chaîne. Et ensuite, le pouce bleu, c'est gratuit, donc liker pour aider, pour aider vraiment, pour que Youtube puisse partager la vidéo à beaucoup plus de monde. Donc victoire aujourd'hui du Real Madrid face à Napoli. Victoire compliquée, le Real Madrid aujourd'hui qui a réussi à gagner. Butte de Rodrigo, butte de Dubellingham, butte de Nicopas, le jeune les amis. Et je vous invite à aller revoir la vidéo d'avant-match, comment j'ai demandé à ce que Nicopas soit titulaire dans ce match-là. Aujourd'hui, il n'était pas titulaire, mais je pense qu'il a sauvé à Grand Party le Real Madrid. Et après, butte de Rossellou. On va revenir sur le match qu'a donné Rossellou aujourd'hui. Si Rossellou, il n'avait pas marqué vraiment, j'allais venir ici, j'allais exploser tout le monde. Comme j'ai dit bien, Carlo Ancelotti et aussi Rossellou, les amis. Donc on va voir tranquillement, c'était quoi l'objectif du match ? À la base, moi, je croyais un match très très chill face à Napoli, puisque le Real Madrid était déjà qualifié pour les huitièmes de finale. On allait justement jouer pour la place numéro 1 pour être leader du groupe. Et aussi, moi, je disais que Carlo Ancelotti, il doit titulariser certains jeunes. Parce que vraiment, les amis, on a besoin de ces jeunes-là, comme Nicopas qui a marqué aujourd'hui. Mais à un certain moment du match, je me suis dit, c'est du sérieux. Napoli, il est venu pour jouer, on doit gagner tout ça. Donc le match, globalement, pour moi, est-ce qu'on doit dire que le Real Madrid a joué un très bon match ? J'ai pris du plaisir, je peux dire, lors de la première période. Pour cela, je ne vais pas dire que le Real Madrid a été mauvais dans le match. Il y a certains joueurs qui ont été mauvais. Mais aujourd'hui, je pense que le match, c'est quand même acceptable pour un match au Bernabeu. Face à Napoli, on l'a vu, on a encaissé en premier. Et rapidement, Brahim Diaz, il prend la relève, il fait une passe à Rodrigo. Et voilà, but pour le Real Madrid, on est galif. Donc pour moi, le premier but, c'est vraiment totalement validé. Et surtout, c'était un très, très bon but, pour vous dire. Donc le match aujourd'hui, j'ai accepté. Malgré, on va revenir sur la deuxième période pour moi, qui a été un petit peu catastrophique avec l'échangement de Carlo Ancelotti. Et on ne va pas tout accuser Carlo Ancelotti. Parce qu'après, Carlo Ancelotti, il fait rentrer Nicopas. Il va marquer pour le Real Madrid. Très, très bon changement de sa part. Donc la première période, c'est acceptable. Le Real Madrid qui a produit du bon jeu. On avait un Rodrigo, un du Bellingham, Brahim Diaz qui a été très bon. Mais la deuxième période, les amis, c'était compliqué pour le Real Madrid. Carlo Ancelotti qui fait sortie Brahim Diaz pour faire rentrer Rossellou. Oui, Rossellou, il a marqué en fin de match. Mais ce changement-là, on l'a vu. Lorsque Rossellou, il est rentré, il a pas mal perdu de ballon. Il a pas mal perdu de but. Que je pense, Brahim Diaz, vraiment, il allait marquer. Malgré Brahim Diaz, il est passé tout son temps sur le terrain. Il a fait du bon jeu, mais il n'a pas marqué. Et sur un premier vu, je me suis dit que vraiment, le changement Brahim Diaz-Rossellou, c'était pas profitable. Mais après, Rossellou, il va marquer. Donc les amis, aujourd'hui, encore une fois, Carlo Ancelotti qui fait jouer Alaba titulaire. C'est catastrophique. C'était catastrophique le match de David Alaba. Oui, il a joué quelques ballons. Mais les deux buts, je vous rappelle, les deux buts de Napoli sont sortis sur Alaba. Ils ne sont pas. Et surtout, le premier but, Alaba, il n'est vraiment pas sur le joueur. Alaba, il ne s'occupe pas de son travail, tout ça. Il ne fait pas le retour lorsqu'il avait besoin de le faire. Donc pour moi, aujourd'hui, le match de David Alaba, ce n'est pas vraiment son top match avec le Real Madrid. Ce n'est pas un match acceptable. Après, les amis, pour moi, aujourd'hui, Alaba, il n'a pas été top, les amis. Après le 11 cas Aline Collo Ancelotti, je peux critiquer parce que moi, Nacho, il a joué le dernier match de Ligue 1. Nacho, il a été bon. Pourquoi Nacho, il n'est pas titulaire dans ce match-là de Ligue des Champions ? Parce que moi, dans la vidéo d'avant-match, je l'avais dit. Face à Napoli, on aura besoin d'une défense solide. Aujourd'hui, on a quelques deux buts. Heureusement, on a gagné après. Et surtout, avec tous ces joueurs blessés, aller tirer une équipe qui est première de son groupe, ce n'est pas la meilleure chose pour le Real Madrid. Donc, Alain Collo Ancelotti au but, il met Lounine. Dans la charnière centrale, Alaba, Roudjiger en latéral. Et il met Cavaral, Menzi. Un milieu de terrain à quatre où il met Sebaïos titulaire. D'ailleurs, le match de Sebaïos, pour moi, aujourd'hui, ce n'était pas bon, les amis. Sebaïos, dans ce match-là, il n'a pas été bon. Ous, en tant que numéro 6, on retrouve Valvia de Bellingham. Et dans le secteur offensif, Traimdias et Rodrigo. Pour moi, c'est un 11 très, très offensif pour jouer face à Napoli. Mais au niveau de la défense, pourquoi Alaba, il est titulaire ? C'est la question à se poser. Après, Sebaïos qui fait son retour. Sebaïos, dans ce match, pour moi, il n'a pas été bon. On ne va pas se mentir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai validé le match du Real Madrid globalement. Parce que, oui, victoire au Bernabeu et surtout la suite, les amis, on a des matchs du Liga. Surtout, la Liga, c'est vraiment la priorité actuellement. Donc, j'ai validé le match. Mais certains changements, certains choix de Colo Ancelotti, ça n'a pas été bon. Après, oui, on peut le féliciter. Il a fait entrer Nicopas. Nicopas qui a marqué pour le Real Madrid. Et d'ailleurs, je l'avais dit dans la vidéo d'avant-match. Je voulais voir le jeune. Parce que je sais qu'il peut apporter des choses positives à cet effectif du Real Madrid. Aujourd'hui, il l'a prouvé. Bravo à lui. Donc, les amis, on va passer directement avec la partie. Qui note, pour moi, Lounine, je lui mets un 5. Parce qu'aujourd'hui, les deux buts, je ne pense pas que c'est à cause de Lounine. Il a quand même essayé de sauver le premier but. Mais malheureusement, après victoire du Real Madrid, pour moi, Lounine, il assure jusqu'à présent. Woudiger, très bon match de sa part. D'ailleurs, je lui mets un 5.5. Et après, je pense qu'il est beaucoup plus à l'aise avec Natho que David Alaba dans la défense. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. C'est justement mon avis. Je mets 4 pour David Alaba. Parce que son match aujourd'hui, ce n'était pas vraiment le meilleur match. Ce n'était pas un match acceptable, à mon avis. Mendy, je lui mets un 5, les amis. Parce que Mendy, sur son côté, aujourd'hui, il a assuré un petit peu offensivement et aussi défensivement. Kavaral, je lui mets un 5.5. Parce que Kavaral, il a fait son travail. Aujourd'hui, malgré qu'il n'était pas remarquable totalement dans le match. Mais vraiment, Kavaral, il a fait son travail. Il a montré de quoi il était capable. Et surtout, après la trêve, Kavaral, il est revenu. Match de Liga, il a explosé. Aujourd'hui aussi, pour moi, son match. Vraiment, très, très bon match de sa part. On espère, durant les prochains matchs, qu'il reste avec son meilleur niveau. Val Vardé, je lui mets un 5.5. Parce que pour moi, aujourd'hui, il a assuré dans son jeu au milieu de terrain. Pas mal de créativité, tout ça. Tous les amis, je lui mets un 5. Tous aujourd'hui, son match. C'est quand même très, très bien. Il a fait le travail. Demandé par Carlo Ancelotti en tant que numéro 6. Malgré qu'il est un petit peu lent dans son jeu, parfois. Mais aujourd'hui, pour moi, Kavaral, il a joué un très bon match. Bellingham, je lui mets un 6. Bellingham qui a marqué le deuxième but. Et oui, le jeune, il continue à exploser. Il continue à faire monter ses stats avec le Real Madrid. Et surtout, on a un doute Bellingham, les amis. Qui, lors de la première période, il a failli blesser. Parce que oui, j'avais dit bien que Carlo Ancelotti, s'il veut faire jouer Duke Bellingham, il veut faire jouer Rodrigo dans un tel match. Il peut y avoir un mi-temps pour ça et puis c'est terminé. Mais aujourd'hui, Carlo Ancelotti, il a décidé de faire jouer Duke Bellingham durant tout le match. Heureusement que le match s'est terminé et Duke Bellingham, il n'est pas sorti comme un joueur blessé, tout ça. Mais les amis, si Duke Bellingham, il était blessé lors de la première période, lors de la deuxième période, je pense, j'allais vraiment allumer Carlo Ancelotti. Parce que Duke Bellingham, pour moi, c'est un joueur qui doit se déposer durant un tel match et donner la place à Prahim Diaz, à Nikopas. Mais aujourd'hui, Duke Bellingham, il était sur le terrain. C'est un très bon moteur de cet effectif du Real Madrid. Il a marqué, donc bravo à lui et surtout son match. C'est quand même, je peux dire, attirant pour moi du Bellingham. Aujourd'hui, il a joué un très très bon match. Rodrigo, les amis, je lui mets un 6.5. 6.5 parce que Rodrigo, depuis qu'il a fait son retour du Brésil, Rodrigo, il est venu avec ce but-là où il dribble un joueur et après marqué dans la Lucane. Pour moi, Rodrigo, vraiment, il a été top aujourd'hui et surtout le premier but grâce à Brahim Diaz aussi, les amis. Donc Rodrigo, pour moi, très très bon match de sa part et surtout le but, ça a vraiment été sensationnel. Et après Brahim Diaz, les amis, je lui mets un 6. Vous savez pourquoi j'ai mis 6 à Brahim Diaz ? Parce que je trouve que son match aujourd'hui a été bon, c'est acceptable. Malgré qu'Alo Ancelotti a décidé de faire un très gros selou dans sa place. Mais pour moi, le match de Brahim Diaz, il n'est pas décisif. Il a perdu pas mal de ballons, c'est sûr. Mais pour moi, c'est acceptable son match. Pour moi, il a été bon aujourd'hui et il peut continuer sur cette placée. Peut-être ajouter beaucoup plus de qualité, ajouter beaucoup plus d'avis dans son jeu. Mais c'est un joueur qui est très très rapide aujourd'hui, on l'a vu. Donc les amis, voilà pour mes notes. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Pour conclure, les amis, pour moi, aujourd'hui, le match du Real Madrid, c'est acceptable face à Napoli. Très bon match, très belle victoire. Et surtout, bravo à Rossellou qui a manqué dans les dernières minutes. Sinon, Rossellou, pour moi, aujourd'hui, j'allais l'exploser, les amis. Pour moi, Rossellou, aujourd'hui, il a manqué. Son match n'a pas été le meilleur. Son match n'a pas été bon, mais il a manqué. Il a fait le nécessaire en tant que numéro 9. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. La vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, pour un avant-match, pour une victoire du Real Madrid. Ciao, ciao.